Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir Guinée Matin.com chez vous. On a récemment vu l'Assemblée nationale voter une loi où il est question de 0,2% de ponctions devant être effectuées par rapport aux produits à l'importation et destinées à financer l'Union africaine. Expliquez-nous, monsieur le ministre, en termes clairs de quoi il s'agit. Alors, effectivement, notre Parlement a voté la loi portant le financement de l'Union africaine le 16 mai dernier. C'est en application d'une décision des chefs d'État qui remonte au 31 janvier 2015, d'une conférence au cours de laquelle les chefs d'État en Éthiopie ont décidé, compte tenu de la nécessité de rendre indépendante notre institution financière, d'aller vers la recherche d'une solution permettant d'apporter des ressources à ces institutions. Vous savez, le budget de l'Union africaine, par exemple, entre 2016 et 2017, était similat à 700 milliards. Et c'est 700 milliards de dollars ? 700 millions, pardon, 700 millions d'euros. Alors, 700 millions d'euros, 73% de ce budget sont pris en charge par les... Par les Occidentaux, ok. ...hors continent. Alors, comme on le dit, la main qui donne, c'est cette main qui commande. Donc, une façon d'internaliser le pouvoir et aussi de donner plus de prérogatives à l'Union africaine, c'est de trouver des solutions. Et c'est ces solutions qui ont été trouvées. La taxe en tant que telle, elle s'applique principalement aux produits importés en dehors des pays de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un certain nombre de biens produits et exportés vers... Les 54 pays de l'Union africaine. Donc, ce sont ces produits-là qui sont concernés par les 0,2%. Et normalement, ça devrait nous rapporter à peu près quelque chose d'un point, un milliard d'euros. Un milliard d'euros, ça c'est pour l'ensemble du continent ? Pour l'ensemble du continent, une fois que c'est mis en application. Donc, ça concerne les biens et matériaux, comme je le disais tout à l'heure, qui viennent des pays hors de l'Union africaine. Alors, il se peut qu'un produit quitte à l'extérieur du continent et arrive dans un pays quelconque de l'Union africaine. Et que sa mise en consommation là-bas l'autorise à être exportée chez nous. En ce moment, ces produits aussi sont exonérés. Mais toujours est-il que cette loi protège le pouvoir d'achat sur un certain nombre de produits, notamment les produits de grande consommation. Donc, ces produits ne sont pas touchés parce que le législateur, mais aussi nos chefs d'État tiennent à ce que ces produits de grande consommation soient exemptés. C'est aussi valable pour les biens et matériaux importés sous franchise diplomatique. Ça, ça veut dire quoi ? Étant donné qu'il y a l'accord de Vienne qui protège en fait les diplomates, ainsi que certaines institutions, de paiement des taxes. Donc, ceux-ci ne sont pas aussi touchés. De l'heure où il importe les biens et services. Les personnes physiques qui importent les biens et matériaux personnels, à titre personnel, ne sont pas aussi concernées. S'il y a des conventions qui lient l'État à des entreprises, ces conventions aussi seront respectées, ne sont pas sujettes en fait. Les biens et services relatifs à l'éducation de ces conventions ne sont pas aussi sujettes à cet impôt-là. Donc, la base ici est très claire. La base d'Axavla est très claire. Elle concerne cette catégorie de biens qui viennent uniquement des pays hors-Union africaine. Voilà. Et quels sont aujourd'hui les pays africains qui sont concernés par ça ? Est-ce que dans certains pays, ça a été voté ou est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Nous faisons partie des précurseurs. Et c'est tant mieux parce que cela s'inscrit dans la volonté panafricaniste du président de la République. Et aussi qui s'inspire aussi de ce que nous avons été et ce que nous sommes pour l'Union africaine. Nous sommes un pays pionnier de la création de cette union-là. Et nous sommes à 53 ans. Le jeudi prochain, le 25 mai, l'Union africaine aura 53 ans. 53 ans jusqu'à présent, nous n'avons pas les moyens de nous financer nous-mêmes. Donc, je pense que cette initiative, elle est bienvenue. Et le président de la République, Antoine, le président de l'Union africaine, est mieux placé pour donner l'exemple. Et je pense que c'est cet exemple qu'il a donné en instruisant à ce que cette loi soit adoptée et que sa mise en application soit très rapidement effective. Et pour le cas de la Guinée, par exemple, monsieur le ministre, à quel montant peut-on s'attendre, par exemple, à quoi peut-on s'attendre, soit un mois ou à une période donnée, à combien cela pourrait se chiffrer ? Écoutez, c'est trop tôt pour l'instant de le dire tout simplement parce que nous avons besoin de savoir quels sont les biens qui sont principalement concernés. Parce qu'étant donné que tous les biens ne sont pas concernés, étant donné que certains biens à grande consommation, du fait de leur utilité sociale, vont être exonérés, nous avons besoin de faire avec nos services de douane des calculs nécessaires pour savoir quels sont les biens qui sont principalement concernés. Donc cette information, vous l'aurez certainement à le moment donné. Donc les biens de consommation, c'est un peu comme l'Ori et le Suxanul, l'Otain ? Entre autres. Et c'est la douane qui est chargée de la gestion de cette manie financière ? La liquidation de cette taxe se fait par la douane. C'est aussi classique que les autres biens et services qui entrent par la douane. Et un compte, bien sûr, a été créé à cette fin à chaque fois pour que les transferts s'effectuent pour alimenter ce compte qui va être le compte justement de l'Union africaine. Est-ce que les opérateurs économiques, par exemple, qui seront concernés par ça, ne pourraient pas, disons, imputer un peu cela sur le produit de vente des produits qu'ils vont importer ici en Guinée ? Ça ne pourrait pas jouer sur le pouvoir d'achat de Guinée ? A priori, non. Il n'y a pas de raison. C'est 0,2% quand même. Et puis aussi, il faut tenir compte de sa contribution. Parce que, vous savez, actuellement, par exemple, vous prenez le Mali. Pour envoyer un contingent au Mali, c'est très coûteux. Bien sûr. Et qui paye ce contingent-là ? Ce sont les Occidentaux. À un moment donné, si nous ne pouvons pas financer le prix de la paix, faire face au prix de la paix, c'est un problème. Donc, il ne faudrait pas tout ramener du côté du prix et du pouvoir d'achat. Il faut parfois voir l'utilité de cette taxe-là pour notre sécurité, pour notre pouvoir d'achat, pour notre bien-être. Les transports par voie routière, par exemple, il faut les construire. Actuellement, vous avez des voies de communication à l'échelle continentale qui sont en phase d'être mises en place. Tout ceci, c'est des financements qu'il faut intégrer dans cette taxe-là. Il faut que nous aiment les moyens de nos politiques. Donc, il ne faudrait pas voir tout simplement ce que nous perdons, mais ce que nous gagnons aussi avec en mettant cette taxe. Je pense qu'en mettant ces deux en balance, on se rendra compte que la taxe vaut la peine. Tout le monde aime l'Union africaine. Tout le monde adhère aux idéaux défendus par l'Union africaine. Mais pourquoi pas, tout le monde ne s'engagerait pas pour financer l'Union africaine. Donc, on ne peut pas vouloir d'une chose de savoir. Le sacrifice de soi. Voilà, justement, c'est ça. C'est ce qui se fait partout dans tous les pays. Vous imaginez l'Union européenne financée par des États africains ? Vous imaginez l'Alliance nord-américaine financée par les États africains ? Non. Donc, il faut que nous en assumons. Si nous voulons vraiment que cette Union puisse nous amener plus loin et que ça puisse nous aider à être beaucoup plus proches, à développer une économie bien intégrée et à construire la paix dans notre continent. Ok. Vous avez un dernier mot, M. le ministre ? Mon dernier mot, c'est de souhaiter que cette taxe serve effectivement à financer les projets de développement, à faire fonctionner l'Union africaine. Et que cette Union nous serve à la fois de cadre de paix, de cadre d'intégration, mais aussi de cadre de développement. Ok. Merci d'avoir accueilli le Guinée Matin chez vous. Oui, je vous ai apprécié. Merci beaucoup à le Guinée Matin. Merci.